Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Operantia The Stallone Sun. Donc on va reprendre notre aventure, on avait commencé à farfouiller, et il nous fallait... Bah aller se faire tous les crânes, les crânes enflammés qui se baladent un peu partout. Donc il fallait qu'on améliore notre... Nos sorts. Alors, nos sorts... Voilà, c'est ça, il fallait enlever les sorts de feu pour pouvoir combattre les crânes enflammés. Donc on va redistribuer ça. Prendre l'éclair. Maîtrise de l'éclair. Intelligence. Prendre le froid. Maîtrise de l'éclair. Intelligence. Et tempête d'éclair. Voilà. Et je crois que ça suffira, si jamais on a elle qui fait de l'éclair. Ça, on garde au cas où on tombe sur des champignons, le feu et le poison. Même s'il résiste au poison, techniquement. Ouais. En fait, ce qui m'embête, c'est de le passer en full furtif. Faudrait lui augmenter sa puissance. Frappe de l'ombre. Cachez-vous dans les ténèbres. Frappez un ennemi n'importe où sur le champ de bataille. Pour lui infliger 11, 18. Deux poisons. Ouais, ok. Et là, poignardé dans le dos. Moi, je ne suis pas fan des autres compétences de notre rogue. On va le laisser comme ça. Ici, on laisse en full DPS sur le guerrier. Et Sébastien, on l'a mis en plus de flèche. Donc, ok. On laisse comme ça. Alors, je ne sais plus. Il y en a par là. Alors. On va plus qu'on est là-dessus. On a la lumière du machin, mais on ne voit rien. Voilà. Et puis là, on avait la clé. On va foncer avant qu'il se retourne. Embuscade. Joli. Alors, on peut faire la tempête de foudre, là. Ça devrait être assez efficace. Oh my god. Oui, ils doivent être hyper sensibles à la foudre, alors. Sensible au gel. Immunisé contre le feu et le poison, sensible au gel. C'est marrant parce que mon sort de gel, c'est le deuxième. Là, c'est de la foudre. À moins que ça soit considéré comme gel, aussi. Ça m'étonne. Mais pourquoi ça a fait deux dégâts ? Ouais, je pense que c'est sensible au gel et à la foudre, vu que c'est la même... C'est la même ligne, en fait. Ok. Hop. On farfouille. Un bois de chauffage. Alors ça, c'est bien parce qu'on a réussi à en stocker plein et on ne les utilise pas trop. Donc on a vraiment de quoi faire. Ok, il nous manque. Oh, attendez. On a trouvé une baguette de noisettes. On va regarder si c'est un truc de Mago. Alors, baguette de noisettes. 3 à 6 de dégâts du givre. Créé à partir d'un des 9 noisettes entourant l'une des piscines les plus sacrées d'Operancia. Donc ça, c'est un projectile. Est-ce que ça marche avec ses compétences d'arc ? Parce que c'est peut-être pas un arc dont il a besoin, mais peut-être une baguette, ça suffit. Alors, attendez. Un personnage, Jerem. Ouais, c'est ça, hein. Non, c'est pas une baguette. C'est une arme. 0, 3 à 6 de dégâts de givre. Bon, écoutez, pourquoi pas. C'est magique. On dirait que le Mago, comme ça, il a un truc magique au lieu de taper à l'épée comme un sourd. Même si l'épée, ça donne 6% de chance de toucher, hein. Et 2 à 7 de dégâts. Mais l'avantage, c'est que si c'est pas immune aux givres, si c'est sensible aux givres comme les crânes de feu, là, ben... On fera plus de dégâts dessus. Après, si c'est des morts vivants, je pense pas qu'ils prennent beaucoup de dégâts de givre, hein, les autres. À part les crânes enflammés. Mais bon, on va dire qu'un magicien, c'est bien qu'il est des... que j'ai magique, un peu. Même s'ils sont nuls. Ça lui apprendra à être Mago. Alors, ok. Alors, je sais pas à quoi ça sert, ce truc. Je vais peut-être essayer d'aller jusqu'à la deuxième porte avec... Alors, attendez, on va se mettre là. Hop, hop. Essayez d'aller à la porte du fond avec la lumière. J'ai raté un truc, non. Gant en cuir épais. Mais je croyais qu'on l'avait déjà fouillé, ce coffre. On l'avait pas fouillé ? Ah, on avait peut-être plus de place dans l'inventaire. Oh, attention, hein. Faut que je fasse gaffe à ça. Parce qu'il laisse des loot derrière nous. Ou alors, j'avais pas cliqué dessus, peut-être. Ouais, ok. Alors, on pouvait venir jusque-là avec la fiole, hein. Donc, on pouvait peut-être aller un peu plus loin. Ok, on aurait une option de farfouille. Ok, et là, on était pas allé jusque-là, d'accord. Oh là. Ok, donc là, on devrait mettre quelque chose de... Il nous faudrait un petit animal. Quelque chose pour aller de l'autre côté. Ah, je peux pas avancer. J'ai essayé quand même d'aller dans l'acide. Aller me suicider dans l'acide. Ok. Il y a un crâne juste en face de nous. On va attendre qu'il se retourne. Là, c'est un mur invisible. Ok, on l'a chopé. J'en sais, j'en sais. C'est un honneur de me combattre. Un joli esquive. Non, mais c'est ça. 27-32, il prend. Il a pris double dégâts, le bordel. Ok, évidemment, il a pas survécu. Il a pas survécu. Alors, dag à trois lames. Défense 6, occasion de contre-attaque 15. J'ai eu une drôle d'impression, à un moment donné, il y a eu une contre-attaque, durant la dernière vidéo, je crois, avec Sébastien. Mais la contre-attaque, je suis quasiment persuadé qu'il l'a faite avec son arc. Et non pas avec l'arme de corps à corps. Alors que Yoshka, une fois, il avait riposté à un gars qui était en troisième position, il avait riposté au corps à corps. Donc je me demande, est-ce qu'il choisit pas la meilleure arme pour la riposte ? Mais du coup, c'était pas adapté, vu qu'il était en troisième position, la riposte était nulle. Mais si jamais lui, il riposte à l'arc, et qu'il riposte sur la première position, j'espère qu'il riposte à l'épée. Vous voyez, ça peut paraître bizarre, mais... Alors, cuir épée, vigueur 3, ou... Vigueur 1. Eh ben, ça c'est mieux. En arme. Bah, vu qu'on lui a mis un bouclier, on va lui mettre la dague. Comme ça, ça lui fera de la défense à fond. Vu qu'on tape pas au corps à corps, on tire à l'arc. Ah, mais on tape de temps en temps au corps à corps. Bon, en même temps, ça lui mettra une énorme défense. On va faire ça. Ok. Chaussures en cuir, elles sont bien, ces chaussures. Elle a moins bien, elle. Elle a des sandales, elle a con. Voilà, hop. Euh... Relief de rien. Ok. On a trouvé une autre épée. Qui fait 2 à 8 dégâts critiques, perforant 15. 11 de toucher, 6 de critique. C'est pas mal. Les dégâts sont pas fous. Les dégâts sont pas fous, mais c'est mieux que le couteau. Ouais, occasion d'attaque supplémentaire. Mais là, c'est des dégâts critiques en plus, du toucher. 11 de toucher, hein. Même si ça réduit de 2 le critique, ça augmente les dégâts critiques. Non, c'est mieux comme ça, hein. En vie d'extreme, machin. Mouais. Alors lui, pareil, il a des sandales à la con. Est-ce qu'il y a pas mieux que ces sandales ? Bah non, évasion 1 pour le moment. Il a les grosses sandales. Ouais, non, on va dire que c'est good. On a trouvé une clé, hein. Est-ce qu'il nous reste une porte à faire ? Alors... Alors, ce qui est embêtant dans le jeu, c'est qu'on ne peut pas tirer ou lancer des objets, hein. Et ça, c'est, je pense, le plus frustrant. Alors, on a aussi... Ah, la belle ! 42 mètres. Ok. Ouais, alors, regardons... Non, je crois que c'est plutôt clair. Ils nous ont fait un zoom, ils nous ont fait un petit texte. Il faut mettre un truc là-dedans. Le problème... C'est qu'on n'a rien à mettre là-dedans. Donc, on trouvera peut-être un rongeur ou j'en sais rien. Quelque chose. Mais le pire, c'est que même mettre un truc dedans, je vois pas... Ce que ça va débloquer. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il n'y a rien en face. Il y a 3 coffres. En fait, le mieux serait... Ah ! Un champignon qui dirait « mangez-moi » et on rapetisserait. Et on rentrerait dans le trou tout petit, toute l'équipe. Et on ressortirait de l'autre côté. À la Alice au Pays des Merveilles. Ça serait cool, hein. S'ils font un truc comme ça. Ça serait vraiment rigolo. On va aller faire les potions. On a trouvé des recettes. Au cas où il y a une potion « mangez-moi » qui nous rend plus petits. Oh, les gars, ils se croient en plein conte de fées. Ah yeah. Mais bon, on est dans un monde de contes de fées, hein, Operantia, techniquement. Ils sont peut-être inspirés d'Alice. Si Attila went through all this trouble to safely bury Réka, il doit vraiment avoir pensé la parole de Réka. Hmm. Peut-être. Peut-être ? Peut-être ? Peut-être que nous ne savons vraiment pas. Il n'y a pas vraiment pas assez d'aliment sur leur relation. À la fois aux volumes de ses copieux copulations avec beaucoup de femmes. À la fois, Attila a été fait d'aliment à Réka pour l'alimenter. Pour l'alimenter, elle s'est faite de l'alimenter. Elle s'est faite de l'alimenter. Et comment ça s'est passé ? Elle s'est faite. Elle s'est faite. Elle s'est faite de se passer ses derniers jours dans le Grand Forest. Une place elle assez aimante. Attila a été conscient de cela et arrangé pour cette tomb de l'alimenter. Je suppose il y a quelque chose de son sentiment pour lui. C'est qu'il s'est passé pour lui. C'est qu'il s'est passé pour lui. C'est ce qui s'est passé pour lui ? Il s'explique les autres coffins, je suppose. Ou peut-être qu'il était juste préparé pour notre arrivée. Une fois que j'ai été faite de l'alimenter par un funghi, s'il vous plaît, me place dans le premier coffin extra que nous avons vu. Il a le plus de la place. Ok, alors, chaudron. On a le feu froid. Alors, les ingrédients, les racines et les ingrédients curatifs ne sont pas nécessaires pour cette potion. Racines et curatifs, ok. Commencez par mettre un sédatif. Enfin, ajoutez un antibiotique. Sédatif. Enfin. Enfin, c'est en deux ou enfin en dernier ? Ça peut vouloir dire les deux. Bon, on va penser que c'est enfin antibiotique. Et vu qu'il n'y a pas de curatif, ça serait toxique au milieu. Ok, le champignon doit être mis dans le chaudron juste après le pétale. Champignon après le pétale. Ouais, il pourrait être là le pétale et le champignon là. Donc ça dépendra. La racine n'était pas dedans, donc ça serait la culture. Mettez les cultures dans le chaudron en premier. Donc voilà, ça c'est bon. Il nous dit que la racine et le curatif ne sont pas nécessaires pour cette potion en second. Bon, c'est juste pour nous dire que la culture est en premier alors. Avant le dernier ingrédient, la plante qui provient de la montagne, vous devez en utiliser une qui vient du bord de l'eau. Avant la dernière, la montagne, vous devez en utiliser une qui vient du bord de l'eau. N'utilisez pas de plante qui provient du champ, donc on utilise une plante qui provient de la forêt. Et voilà. Une popo. Ensuite, les plantes utilisées sont sédatives et toxiques. Sédatives et toxiques. Donc on va mettre toxiques en premier et sédatives en second, parce qu'il va nous embrouiller pour dire que c'est l'inverse. Le premier ingrédient ne peut être ni un champignon ni une pétale. Donc pas de pétales, pas de champignons, ça ne nous dit pas ce que c'est. Parce que ça pourrait être le deuxième et puis voilà, donc on n'en sait rien, d'accord. Le deuxième ingrédient ne peut pas provenir de la forêt, ni du bord de l'eau, ni du champ. Ça vient de la montagne. Ok, l'ingrédient qui provient du champ. Donc champ. Ne peut pas être une culture. Donc c'est pas une culture, d'accord. Ça ne nous dit toujours pas ce que ça peut être. Et ne peut pas être toxique. Donc la culture... L'ingrédient qui provient du champ ne peut pas être toxique. Non, celui de la montagne ne peut pas être toxique. Donc le toxique était bien en premier. Donc ça c'est ce que je vous avais dit, à tous les coups ils vont nous l'inverser. Ok, donc là on a... L'ingrédient qui provient du champ ne peut pas être une culture. Donc ça veut dire qu'il y a la culture. Mais que ce n'est pas celui du champ, c'est celui de la montagne. Ok, donc on a la culture. Et le premier ingrédient ne peut être ni champignon ni pétale. Et vu qu'on a déjà le 2, ça veut dire champignon et pétale on ne peut pas, donc c'est racine. Ok. Hein ? Facile ! Vous avez vu ça un peu ? C'est talent ? C'est talent naturel d'alchimiste ? On ne va pas en faire tant que ça des potions, mais ça a l'air assez simple finalement. On suit la recette en fait. Alors. Président sur une estoire... Ah mais il y a l'ordre. Étoile, soleil, lune... Ouais ok. Bon alors dès qu'on va ouvrir la porte, on va se taper l'esquelet-or. A tous les coups. Pourquoi j'ai fait ça ? Ah c'est là dedans. Alors je ne sais plus ce qu'on a à faire du coup. Parce que je n'ai rien trouvé là. Là-bas il y avait le secret. Il y avait la clé. Ok. C'est secret. Dommage, ce n'est pas une embuscade. Il y avait un mur invisible à droite. Ok, on n'en a touché qu'un. On va les équiper. Ah, tué instantanément. Donc on lui a enlevé ses 68 points de vie en instant grâce au truc. Alors, le froid. Oh le froid ça ne fait pas de dégâts ? Oh, le froid il n'a rien fait. Ils sont immunisés non ? Attendez, on va regarder. Résiste au poison. Hum. Je ne dis pas que résiste au froid. Résiste à la foudre. Résiste au poison. Résiste au poison et à la foudre. Oh, ils prennent des... Ah non, ils prennent des dégâts de froid. C'est ça les 10 de... Oui, oui, ils prennent des dégâts de froid. Mais en gros, ça les gèle et ça leur fait des dommages. Mais ça ne fait pas de dégâts instantanément. Ok, c'est intéressant. Brûlons-les. Empoisonnons-les. Et régénérons un peu notre mana avec le mado. Avec tout le monde en fait. C'est là, ils sont en train de fondre. Il a pris 15. Il a pris 14. Oh là là, ouais, ça fait des dégâts absurdes quand on met toutes les zones en même temps. Ok, brûlons ça. 20 dégâts, hein, Yoshka. Bim. 6 de dégâts. Un de reflété. Pas mal. Et en plus, on a même des trucs contre les crânes. On a le poison de Yoshka Yoshka contre les fongus. Et Jerem, il flingue à distance. Alors, protection. Ok, de merde. Donc là, c'était bien un mur invisible. On va éviter de se prendre. Alors, on vérifie quand même qu'il n'y ait pas de secrète. Ah, mais c'est peut-être là qu'il faut amener l'eau. Bot en cuir fin. Bot en cuir fin. Alors là, on a déjà des chouettes sandales. Agilité 2, évasion 2. Ah bah, c'est mieux que les sandales en cuir. Par contre, Yoshka, il n'avait rien. Donc, on va lui mettre ça. Voilà, très bien. Oh, il n'y a l'air de rien à boire dans le coin. Je ne vais pas aller... Oh, crâne de Yordi. Ok. Donc, on a trouvé un des deux crânes qui va sur la tombe. C'est les crânes avec lesquels ils se sont amusés, les squelettes. Ok, un coffre, clé de la tombe. C'est la clé du dernier endroit. Et au dernier endroit, on sait qu'il y a un secret avec le truc invisible. Avec la poudre d'Imgazi. Alors, ceux qui n'ont jamais joué à l'appel de Cthulhu, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il dit ? L'espèce de poudre d'étoile qui rend les objets visibles. Alors, hop, hop. On peut le poser direct, je pense. Ça se fit bien là, non ? Si rien d'autre, ça fait pour un tombier plus clé. Ok. C'est le bon endroit. Alors, là, on a la clé et on a la poussière d'étoile. On va d'abord nettoyer ce qu'il y a ici, s'il y a des méchants. Ok. Ah ! T'es aux herbes. Oh, mais c'est très bizarre. Attendez, on a aussi ça, là. Les combos, machin. C'est très bizarre parce qu'il y avait le T jaune. Et lui, il a celui-là. La potion de soin. Donc, ils ont chacun une potion. Mais pourquoi ça a été réparti comme ça ? On doit pouvoir les répartir dans l'équipement. Alors là, c'est quoi ? Combo du vent. Tous les membres du groupe gagnent un bonus d'initiative. Non, ça ne marche pas. Et ça, c'est quoi ? 36-66 de dégâts à tous les ennemis. Ah, ils sont munisés au feu. C'est pas malin. Ok. Par contre, ça, c'est combo du vent. Donc, si je fais le froid, c'est bon. Et là, ils vont faire des dégâts permanents sur eux. Ok. On n'a toujours pas fait assez. Les soins, c'est soleil. Le buff, c'est du vent. Non, eh ben... Ouais, mais est-ce que j'ai envie de faire ça ? On n'est pas trop blessés en même temps. Est-ce que ça va nous rendre de l'énergie ? Joli riposte. Il a pris 20. Ah ouais, non, mais ils prennent super cher sur le froid. Ils prennent ultra cher sur le froid. Lui est mort. Lui est mort. Eh ben, ils sont tous les trois morts. J'ai plus besoin de faire de dégâts. On va juste régénérer. On va soigner quand même un des blessés. Pas mal, hein, le sort de froid, finalement. Ça a fait du 40 de dégâts en deux tours, quoi. Ok. Mais du coup, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Alors, ah oui, ce que je voulais voir, c'est pourquoi est-ce que lui avait des potions et les autres avaient un autre truc. Ah 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 ah, ok. Ok, donc les potions, on peut peut-être les changer de place. Donc elle, elle avait la bombe cerise. La bombe cerise qu'on croyait ne plus avoir, hein. Mais en fait, on l'a. C'est dans nos compétences. Donc est-ce qu'on veut la bombe cerise sur elle ? Non, pas du tout. On veut une attaque sur lui parce que lui a déjà des soins. Par contre, on n'a pas de soins sur le healer qui a que des sorts. Donc elle n'a pas besoin de sorts en potion. Donc elle balance des sorts elle-même. Le guerrier, voilà, qu'il envoie un dégât de givre, pourquoi pas, si jamais il doit atteindre une cible à longue distance. Et là, c'est un buff. Ça augmente votre chance de toucher et votre initiative. Donc là, ça tombe bien que ça soit sur l'archer. Comme ça, il va plus vite et il fait des critiques à 10% de plus en allant plus vite avec des gainers rapides. Donc ça, c'est combo. Ouais, voilà. J'aime quand au moins c'est moi qui choisis les combos et que c'est pas le jeu qui me les impose. Alors, le casque, non, il est mieux que ça. Et ça, c'est quoi ? Puissance 1 sur le guerrier peut-être. Vigueur 1, résistance à la foudre. Puissance 1, ouais, on va mettre la puissance plutôt. Le masque de Bouzo, il était un peu nul. Résistance, sagesse, machin. Ce serait bien sur le healer à la limite. Mais 2 d'intelligence. Moins d'armure, âne sagesse, résistance à la peur et crainte. Ouais, crainte sur les morts vivants, ça va pas faire grand-chose. Mais bon, 1 de résistance ou dégâts ou 1 d'armure. 2 d'intelligence ou 1 de sagesse. Vous voyez, j'ai l'impression que l'intelligence, c'est quand même vachement mieux. On va laisser ça. Alors, ah, on a trouvé une arme de tir. Arc composite endommagé. Oh, pardon. Dégâts critiques 2. Tiens. C'est pour toi. Et du coup, plus besoin d'utiliser le lance-pierre avec lui. On peut lui mettre un arc. Ah, il ne peut pas. Il n'a pas d'agilité, ok. On peut lui mettre une front. Bah non, du coup, le lance-pierre, c'est très bien. Lui, il a un arc déjà. Et elle, elle a une baguette 4-8. Ah oui, carrément mieux. Le sceptre de mandrel. Et elle a une petite baguette qu'on n'a pas utilisée au corps à corps. Faut qu'on la teste. Surtout sur les crânes. Sur les crânes, c'était l'occasion de la tester, vu qu'ils sont sensibles au froid. Ouais, ok. Non, mais il fallait que je réessaye, on ne sait jamais. On va prendre la petite lumière. On a vu qu'il y avait une localisation de trucs. Voilà. 3, 4. 5, on se rapproche. Ça se voit l'étoile qui est en haut à droite. Ok. Secret trouvé, recette de Slivovitz. Oh, et puis il y a un autre bouton, ok. Un piège, mais il ne faisait pas assez de dégâts. Il aurait dû mettre une boule de feu, au moins. Alors, relique. Un Scramax. Ah non, un Scramax. J'ai tellement eu du mal avec Battle Brothers pour rire Scramax. Ok, donc là, il veut qu'on envoie Missy de l'autre côté. Et on ne peut pas passer. Je ne peux pas avancer. Là, on a fait le champignon. Il doit nous en rester pas beaucoup, des champignons à trouver. Clé de coffre, ok. Et là-bas, il y a l'air d'avoir un truc, mais... Ah, mais ça mène... Il y a un objet. Ah, ça mène derrière le cristal. Voilà, on a un autre endroit, là. Et vous voyez, on ne peut pas y aller non plus. Comme l'autre côté. Bon, on a un level up avec le ranger. On va aller faire ça. On a aussi du matos. On a trouvé... Une dague. Celle-ci. Alors, occasion d'attaque supplémentaire, 7. Agilité, 5. Oh my god. Ah, soit on décide d'avoir de la défense avec le bouclier. Soit on décide d'avoir de l'agilité. Ou soit on décide d'avoir du DPS et de la défense et de l'agilité. Attendez, sur Yoshka peut-être ? 2, 8. Perforant dégâts critiques. Et celle-ci. 2, 6. On reste 5 d'agilité. C'est bien, quand même. Et la lance. La lance. La lance, la lance. Elle est où ? C'est ça ? Non. C'est ça. 4, 17. Lance du Sars. 6 de dégâts. 5 d'initiative. Ok, il ne donne pas de puissance. Mais il fait plus de dégâts de base. Ouais, on va dire que c'est mieux. 12 de toucher, 12 de toucher. 3% de critique en plus. Dégâts critiques, 6% au lieu de 5. Il n'y a pas les 3 de puissance, quand même. Ce n'est pas forcément flag, le mieux. Mais bon, admettons. Du coup, Sébastien, j'ai bien envie de le mettre en envie d'extrait, du coup, à la dague. Et cette dague, elle servira de main gauche comme bouclier. Mais... Ouais, c'est un peu con. Ça augmente quand même de 15 des contre-attaques. Occasions d'attaques supplémentaires. Ouais, allez. Ça doit marcher quand il tire à l'arc. Je suis quasiment sûr que ça marche. Alors, point de vue des compétences. Alors, 2, 3... On peut acheter le tir à la tête. Tir à la tête. Et dans les caracs, on va lui monter son agilité à fond. Et bien, pas mal. Donc là, on a tout fait. On est passé là-bas. On est passé là. Je crois que c'est bon ici. On n'a pas trouvé de crâne. J'espère que je ne l'ai pas vu. On n'a pas trouvé de crâne. Là-bas, c'était pour poser le crâne. Donc, peut-être qu'on le trouvera ailleurs. Ah, mais on a les 3 objets pour libérer la princesse. Ouais, mais alors, ce qui m'inquiète, c'est qu'il reste quand même 2 endroits qu'on n'a pas visités. Et un truc qu'on n'a pas pu ouvrir. Bon, ce n'est pas grave. On a les 3 objets. On va ouvrir ça. Mais il va y avoir combat derrière. Alors, je me demande si je ne devrais pas me coucher d'abord. Avant de commencer à faire des trucs. Alors, on va les mettre dans l'ordre. Ah, il y a aussi une clé de coffre. Alors, étoile. Soleil. On va mettre dans l'ordre de ce qu'il les a dit. Il a dit quoi ? Presiding Star and the Moon. Putain, on a pris super cher. Alors, attendez. On va se lancer ce sort-là. Ah, on a un coffre aussi. Ok, j'ai soigné les copains. Alors, ce n'était pas ça. Ouais, donc ce n'est pas une histoire de taille d'engrenage. Je ne crois pas. On va inverser les deux là. Donc, la lune en haut. Ok. C'est trop de dégâts pour qu'on puisse tâtonner trop souvent. Ce qu'on va faire. Ça pourrait tout retirer. Donc, on a mis le soleil là. Ça ne marchait pas. Je pense que c'est l'étoile. Et donc, soleil. Alors, ça serait lune et soleil. On essaiera soleil et lune au pire. Ok. Il va falloir se reposer. Ok. Donc, on va juste inverser. Donc, hop. Hop. Euh. Soleil et lune ? Non, je viens juste de le faire. C'est lune et soleil. Soleil et lune. Ok. Ok. Alors, j'ai... Histoire de se soigner. Et, euh... Si jamais on doit combattre, on reculera près du feu de camp. Histoire de pouvoir se soigner entre chaque squelette. A moins qu'on les combatte tous en même temps. D'ailleurs, c'est pas des squelettes. C'est pas des crânes enflammés. Il faut qu'on... Qu'on refasse nos talents. Donc, on va enlever la foudre. On va remettre le feu. Le feu, c'était ce que les squelettes détestaient. Alors. Hop. Donc, on redistribue ça. En élémentaire. Et on met tout en dégâts de feu. Boules de feu, intelligence. Boules de feu, intelligence. Dégâts de feu, tempête de feu. Et c'est tout. Voilà. Alors. Je recule de 1, 2, 3, 4. Je ne crois pas que je pourrais reculer. Et on n'a pas le temps de se préparer, c'est les 4 en même temps. Ok. Ok. Si vous pouvez me entendre, nous cherchons ce tomb pour uniquement les plus nobles de raisons. C'est un grand « if » là, vieux gars. Il y a aussi beaucoup de soul en ces gènes que d'autres routes de squelettes terrorisent. Je ne crois pas, on va juste les enflammer. Voir s'ils sont immunisés ou pas. Non, ils prennent le feu. Voilà. Ils nous ont mis 13, 5 endormis. Ah ! On s'est fait endormir. Donc, ça dure 2 tours à moins qu'elle soit frappée. Ok. On est tous blessés. On va devoir se soigner. Ça augmente aussi la défense. Ça va être chaud. Ils nous mettent super cher. Alors ça, c'est quoi ? Augmente votre chance de toucher votre cible avec une initiative de 25 pendant 3 tours. Oui, on va faire ça. Ah ! On peut le mettre sur qui on veut. Augmente les chances de toucher. Ça pourrait être cool sur les guerriers quand même. Et l'inite aussi. Ça, c'est quoi ? Bombe cerise. Dégâts de feu. Dégâts de feu. Oui. Ça a l'air cool. Bon, moins bien que mon magot qui mettrait un sort. Mais mon magot, j'ai l'impression qu'il va mourir avant même de pouvoir agir. Non, c'est bon. Il peut faire la tempête. Aïe. Oh là là. Il s'acharne tellement dessus. Il faut le soigner. Ou le défendre. Dégâts de givre à un ennemi. Diminution d'initiative. Alors attendez, on va regarder un peu. Immuniser contre les poisons. Résistant à la peur. Ne peut pas dormir. Le froid, ils ont la possibilité de prendre alors. Ça va les ralentir. J'utilise toutes mes potions sur un combat quoi. Mais vous avez vu comme on leur a rien fait. Ça me fait un peu peur. Eux n'ont rien pris mais elle est quasi morte. Si je peux la soigner avec le voleur. Mais je pourrais mettre de l'armure en attendant pour pas qu'elle meurt. Où je pourrais frapper parce que je suis buffé en toucher. Non, je crois qu'il faut faire ça. Ah merde, c'est une seule cible. Ah, un ennemi. Ah oui, non, ça va pas aller. Alors bon, on va bluffer les copains alors. Ça, ils prennent cher. Ok. Du soin. Du soin. L'archer. Bon, on va en tirer. On est obligé de taper sur lui. Du coup, on y va au corps à corps. 4-12. C'est pas mal. C'est pas mal. On peut faire la OE, cela dit. 8 et 8 à l'arrière. Ils ont moins de points de vie. Et on peut soigner la copine. Si je peux remettre une tempête de feu, ils vont fondre. Ou une boule de feu, simplement. Ouais, une boule de feu, probablement. Alors, on va casser lui, là. Qui en caisse trop. 21, pas mal. Boule de feu. Explosé l'arrière. Et un petit coup de hache pour la forme. Allez, on l'a pas tué. Si, il va saigner, quand même. Oui, oui, il prend un million de dégâts. Ok. Du coup, on va juste régénérer l'enduit. Ok, c'était chaud, hein. 500 pièces d'or. Une hache qui nécessite 35 de puissance. Par contre, c'est une hache. À une main. Ah non, à deux mains. Conçue pour couper les jambes et les bras plutôt que le bois. Ok, 3-18. Donc ça, clairement, c'est pour notre guerrier. Septre du pain. 6-12 dégâts de givre. Ah bah, c'est comme le truc qu'on a. Mais qui fait beaucoup plus de dégâts de givre. Ouais, donc l'autre sert à rien, en gros, hein. Nécessite 20 en intelligence. Entrer dans la crypte et affronter son dernier protecteur. Genre le jeu qui veut ta mort, quoi. Ah, et on voit qui c'est. Les gardons étaient vaincus. Maintenant, un test plus grand et moins amical vous attend. Alors, je vais peut-être mettre le truc anti-peur, vu que c'est l'air d'être un spectre. Ouvrez la crypte. Ok. Ouais, on va aussi se reposer, mais on va équiper cette EH d'abord. Alors, déjà, cette baguette. Donc le feu, ça avait l'air bien, hein. On va garder. Ça, par contre, la baguette là, bah, vous voyez, on a trouvé une petite baguette. Et juste derrière, il nous donne une grosse baguette. Alors, peut-être que c'est un bâton qu'il faut utiliser à deux mains. Que je ne sais pas où il est. C'est ça ? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, c'est une baguette de tir, pardon. 4 à 8, et là, ça fait 6 à 12 de gel. Ok. 4 d'énergie. Ok, donc c'est une arme à distance, hein. C'est pas une arme au corps à corps. Donc oui, au corps à corps, elle est quand même deux fois moins forte. Je vais me reposer, je crois, de nouveau. Comme ça, on est full vie, et puis on ne prend pas de risque. J'aimerais bien aller voir le reste avant. Ça se trouve, on va finir et je vais avoir raté les secrets. Ah, le dernier champignon est là. Ça se trouve, on va finir. Et puis, on va faire la peur. In its purest form It gripped their hearts It held them in place And moments later A voice of legend spoke My power petrifies you You cannot move How boring I release you Queen Rhaegar We thank you for your mercy Mercy This can't be good Holding you in place will not kill you And long have I waited for another chance To fire this bow My queen We mean you no harm I do not feel the same This is unbelievable I know I'm sheltered But how does one kill a ghost? If she can kill us We must be able to kill her Right? We cannot kill her So we join her in the afterlife then Perfect No A corporeal apparition Can be defeated Same as you or me They simply expire once exhausted Expire? How do you know this? Experience? Well I'm convinced And I can't think of a more convenient place to die Than in a tomb I have seen you fight We will not perish Okay La combustion She is super Because she allows you to test A la fois the fire and the poison So you know All right So you know Sur why she doesn't resist All right She has taken the poison I'm not dreaming Okay And they don't take the poison Okay Even if I'm going to kill you Zone derrière And we're going to kill you And we're going to kill you I'm going to kill you I'm going to kill you Okay That's all That would be worse All right All right All right All right All right All right Oh Well I can't do anything I can do I can do anything I can do anything With our baguette Of givre 3 De givre Alors il a resisté A je ne sais pas quoi Ah aux dégâts Parce qu'on fait 0 de dégâts physique Et on va lui mettre Des grosses tartouilles maintenant Allez c'est parti Bloqué Elle a quand même pris 3 Sur le bloqué On va lui tirer dessus Ouais On va Je vais tankoter le poison Parce que j'ai un doute J'ai vu du poison passer tout à l'heure Ouais elle a pris hein Mais elle est immunisée au sommeil D'accord Le feu ça passe Je lui mets les dégâts Parce que ça va dans sa mana Mais je crois pas qu'elle ait de mana Sinon ça serait inviqué Contre-attaque du magot Bravo Mais elle a résisté au givre Ah ok Donc elle doit être immune au givre Non on va pas utiliser ça On va juste tirer dessus Je crois qu'on va tomber à court Par contre On va continuer à soigner le magot On va rater Alors attendez On a des capas là On va faire ça Alors On met de la mana à tout le monde Et on augmente notre initiative Ok donc ça ça va être cool Et on a un sort de feu Qui fait 36,66 Par contre Est-ce que j'attendrai pas Qu'elle ait plus l'écran Ou alors c'est justement Je lui balance dans l'écran On va regarder le buff qu'elle a Ça Bouclier d'énergie durer un tour Oui donc on va attendre un tour Avant de lancer la vague de feu Du combo du soleil On va juste lui tirer dessus En attendant C'était un critique ça Eh bien Alors on peut lui remettre Un truc de feu Comme ça quand ça s'arrêtera Elle brûlera A full dégâts Elle a pris 9 là par exemple Là on va lui mettre Le sort de feu Oh Il a pas fait beaucoup de dégâts Et ça a pris l'action De mon magot Ah merde Donc j'aurais dû envoyer la boule de feu Et le faire avec le guerrier On va à quoi que le guerrier On va lui mettre Tire à la tête Éviter Oh là là Elle nous a fait Matrix Ok Bloquer Par contre elle prend quand même Une belle série de dégâts Tempête de feu Je sais pas si elle peut en prendre 2 Des dégâts de Ça m'étonnerait Qu'elle s'accumule Je pourrais simplement Lui mettre ça L'unidirectionnel Est pas mal en dégâts bruts Et il coûte moins cher aussi 10 On va soigner les copains On la tient 12 C'est le rog qui m'inquiète J'aurais dû l'empoisonner Ah les boules de feu Ah boule de feu 2 Il y a un petit 2 Donc ça se cumule Bon à savoir ça On va rebuffer les copains Elle met 9 Elle prend 13 de feu Je crois qu'elle est out Et la ripost Pas mal On a failli perdre le rog Alors tout le monde est passé de level On a trouvé une gemme Ok Pendentif de Raskovnik Agilité 5 Pas mal On a fait juste Expire Elle Allow me de vous remercier Serre à la paix C'est tellement Elle est très Dulle Cette réveillement C'est une prédiction Je sens une crainte A request of urgency And importance It also sense Disappointment It honors us That we were able to Abuse you M'lady But alas We had hoped to find The sword of Artilla The fate of Operencia Is at stake Might you know Where to find it No Only he who crafted The blade Would sense Its power Hador But he lives In the upper world The land Of the gods How will we Get there If your quest Is as noble As you claim Then fate Will lead you First Fate needs to lead us Out of this place All this exposure To malevolent mushrooms Is causing hallucinations We honestly think We're talking To a royal wraith Who told us To visit a god Take this arrow Use it to escape This tomb And leave me in peace My power fades He will not see me again Good luck Heroes It's not every day A ghost Who told me here Anyone For that matter I see you as a hero Yoska Why Thank you Mizei Enough Flattery We must find A way to Hador Ok Bon bah c'est pas mal C'est un bon moment Pour stopper On va quand même Regarder un peu Le matos Qu'on a trouvé avant Donc on a trouvé Un collier Ah De Reca Donc ça va Avec les Ça va avec les deux Là Ça va avec Joska Et Sébastien Parce que L'agilité Par contre Ah C'est un bonus de 7 Ok Donc là Il faut avoir Un bonus de 7 Donc là Ça donne un bonus Au dégât physique De 10% Les deux tapons physique Donc c'est assez intéressant Pour les deux Joska Il a déjà quoi Il a puissance 5 C'est pour porter son matos Cette puissance 5 Si jamais on l'enlève Il faudra lui mettre 5 points Non il a déjà quand même Ok Bonus aux dégâts Ok Bonus De 2 matchs Physique Ça Il fait quand même Beaucoup de dégâts magiques Peut-être le mettre Sur Sébastien Et ça Agilité 5 On va le mettre sur Joska A la place de puissance Ok Et Du coup Puissance et vigueur C'est dommage De pas les utiliser quand même Vigueur 3 Résistance au poison 10 On va lui mettre puissance Voilà Vigueur Vigueur On s'en fout On a vu que Les dégâts c'était bien Mais Les dégâts qu'on prend Je veux dire Encaisser c'est bien Mais pas à ce point Vaut mieux faire des dégâts Moi j'aime mieux Le côté offensif Si vraiment on doit tanker Contre un truc On changera notre matos Et puis voilà Les sorts Bon bah c'est bien On a un point de talent supplémentaire On pourrait prendre la forme élémentaire Pour lancer les sorts de feu après Mais j'ai l'impression Que ça va juste nous faire perdre un tour Pour obtenir 35 d'initiative 50% de dégâts de bonus au feu 100% de résistance au feu Et 30% de résistance au givre Alors La résistance au feu C'est sympa si on tombe sur un mob Qui crache du feu par exemple Ou des élémentaires de feu Ou des trucs comme ça Alors là Là évidemment On serait bien On serait bien Parce qu'on n'est pas obligé De lancer que des sorts de feu Mais on aurait un gars Immuniser leurs dégâts Ok Mais je sais pas pourquoi J'ai bien envie de prendre Simplement le bonus des dégâts des feux Là Au lieu de me prendre Une forme élémentaire Qu'il va falloir activer Pour 42 mana Puis ensuite lancer un sort de feu global Alors que la plupart des mobs On fait l'inverse On lance un sort de feu Et il meurt Ouais Je crois qu'on va pas prendre La forme élémentaire Ça a l'air nul Ou alors On va repartir en biclacé Avec l'éclair Ça peut aussi le faire On aurait pu juste prendre l'éclair Là Juste pour les mobs Qui sont immunisés au feu Par exemple Ouais bon Trop tard Les karak Alors 3 en intel Retourne intel en vigueur Ok Yoshka Donc on a perdu Un petit peu en puissance On va remonter par là La puissance Et on va lui acheter Un Bah du coup c'est quoi Un bonus aux dégâts de poison Résistance au poison Intelligence 3 Mine de rien Il a besoin d'intelligence Ce vilain Yoshka Mais on avait mis Le bonus aux dégâts poison On va essayer de mettre les 3 Voir si ça améliore Vraiment quelque chose Mais si On va lui prendre La capacité pour le roi Qui est vraiment pété Mais avec la capacité Du vent là Qu'on utilise Qui a rendu toute l'énergie Ça marche aussi C'est vraiment pas mal Pour régénérer l'énergie Et puis on reviendra Sur un template armurier Quand même Un de ces 4 Avec les ripostes de dégâts Parce qu'on a trouvé Des trucs sympas Qui peuvent aller dans le sens Bah là pour le coup On va mettre quand même Un peu en vigueur Tout le reste en puissance On s'en fout On y va comme un peu Voilà Ok alors Est-ce qu'on a raté des textes ? Probablement La reine Réka Et voilà Je me sentais constamment gêné D'avoir fait équipe Avec un homme Que j'ai récemment volé Lorsque tout ça A été effacé Par le rire d'un fantôme La gêne laissait Appeler ça à la terreur Puis elle est froid De savoir que l'affrontement Avec la légendaire Première épouse du roi Encore plus légendaire Attila était proche Quelques années après Que la reine Réka Le roi Attila Eut un certain Et un certain Taltos Dont je ne me suis jamais soucié De connaître le nom Ont vaincu le puissant Dragon Tade Elle est tombée malade Et est décédée La légende dit Qu'elle était d'une beauté ravisante Et également d'une main sûre Sur les tirs à l'arc Elle était particulièrement connue Pour son esprit enjoué Même face à une possible mort Je respecte les femmes Avec un bon sens de l'humour Surtout si les remarques enjouées Sont livrées avec des tirs mortels A l'ennemi Je n'aurais jamais pensé Avoir l'occasion De le voir de mes yeux Son mélange de beauté Tirs précis et plaisanteries Brillantes Mais bon Nous y sommes Dans sa tombe J'aurais été parfaitement content De parcourir tous les coins D'Operantia N'ayant jamais regardé Son magnifique visage pâle Alors qu'elle tire des flèches fantômes Sur nous tout en riant Mais telle est la vie Ok J'aime bien la petite histoire Que nous raconte le voleur Quand même C'est plutôt cool En fait il est voleur Et barde J'ai l'impression Ok on va commencer Par les coffres Robe de Réka Arc de Réka Ok donc là On a des morceaux de 7 On va tout ramasser Avant de découper Réveillez à moi Maintenant C'est ce que vous demandez Dissiduous Ok donc là On vient de libérer l'arbre Mais je m'attendais A ce que les racines S'enlèvent tout de suite Et pas du tout Du coup on va pas pouvoir fouiller Je pense L'endroit avec des racines en moins J'aimerais bien trouver Le deuxième crâne aussi Ouais j'ai dû rater un truc Si vous roubez de la tombe Il n'y aura pas de remercier Pour vous En fait Je vais vous envoyer A votre propre tombe moi-même Meze Il montre des racines Je peux toujours retourner Quand ça se passe Ok on peut pas On peut pas piller La tombe de l'arène Ah non mais c'est une blague Un arc Un arc épique Bon on a trouvé un arc là-bas Ok Bon bah je crois Qu'on a raté des trucs On a la clé pour sortir Mais ça va pas Parce qu'il reste plein de choses Qui sont non élucidées Dont un crâne Qui nous manque Pour ouvrir l'espèce de truc Donc je pense que j'ai dû rater Un passage secret Ou une porte Ou quelque chose du genre Et ça Nous a toujours pas servi Ce truc là Faut que je réfléchisse Où en fait Au truc le moins logique La logique veut qu'on vienne ici Et qu'on cherche Vous voyez Un truc Eclairé ici Mais en fait Si jamais On prend ça A rebrousse poil Ça voudrait dire Que c'est pas dans cet endroit On ouvre la porte ici On tombe sur un truc à étoile Et on va totalement ailleurs C'est à dire qu'on ressort avec Ce que j'avais essayé de faire la dernière fois Je crois Et donc on irait là On est obligé d'aller là Parce que de l'autre côté Il y a un deuxième truc à étoile Qui est moins proche Donc en fait Ça doit se jouer à une case près Donc techniquement c'est ici On va aller faire l'endroit Qui est un cul-de-sac En espérant tomber sur quelque chose Dans le cul-de-sac Mais vous voyez Ça n'éclaire rien Il n'y a rien qui est éclairé Regardons les murs S'il n'y a pas des murs fantômes On a dû rater un truc Ce qui est horrible C'est que ça peut être une clé par terre Un truc qui brille vous voyez Ah au fait notre pelle Parce que c'était de ce côté la pelle 3 mètres Ouais c'est là Ouais ok Ouais fallait s'en douter Bot de réca Eh ben Ok on a 4 objets de 7 On va voir si ça se combatte ensemble Par contre Ça m'a l'air bizarre Les objets de 7 Parce qu'ils n'ont pas l'air si puissants Finalement On va regarder S'ils ont des bonus Tout seuls Alors Vu qu'il y avait une robe On va regarder Si c'est pas fait pour un magot Alors Ouais robe c'est là Tissus en 1 Robe de réca Nécessite 30 ans d'agilité Non bon c'est un matos de Bah c'est un matos d'archer en fait Vu que elle c'est un archer Mais l'agilité ça peut être aussi pour un voleur Donc évasion 3 Agilité initiative Bonus au dommage physique Occasion critique 30% de chance d'être inciblable Ouais allez on va dire que c'est pour un magot Pour un archer Donc on met ça Et là qu'est-ce qu'il se passe Bim Donc on a Agilité 5 Agilité 5 Est-ce que ça compte comme 2 Non c'est parce qu'on a 2 pièces Que ça nous donne Agilité 5 Mais ça ça nous donne 3 d'évasion Et 5 d'armure Ça ça nous donne 10 aux résistances Aux dégâts physiques D'accord Et les bots Ça nous donnerait un 3ème point Qui nous donne 5 d'init Mais est-ce que ça nous donne aussi 5 d'ag Ou Comment ça marche Non j'ai l'impression que ça donne qu'un bonus Finalement c'est pas hyper balèze Par contre c'est le dernier Qui serait sympa à avoir Et vous voyez il nous le manque Et je pense que le matos de Réka Il est forcément ici Donc il doit y avoir un autre coffre à trouver Et le dernier objet de Réka C'était quoi L'arc Arc de Réka 3 à 7 de dommage Donc c'est mieux que l'arc composite Ah ouais c'est pété Bonus aux dégâts Plus 5 Et on aurait 5% de critique en plus Au matos suivant Et le matos suivant Bah on l'a pas Donc C'est pas fini ici Alors on va utiliser la pelle Tous les coffres ont été trouvés Ok Ça ça a le mérite d'être clair Donc il nous reste 2 endroits Alors maintenant qu'on a tué la reine Réka Est-ce qu'il est possible Je sais pas Tirer une flèche dans le trou En fait je vois pas Ce qui pourrait nous déloger L'espèce de trou Vous savez qu'on a trouvé Il y a cette porte aussi Regarde mais Il y a pas l'air d'avoir de truc Vous voyez c'est ce bouton Ça a ouvert à gauche Et il nous a dit Il nous a fait un message à droite Je vais regarder si Il y a une racine derrière Sinon il faut juste Faire un aller retour Mais j'ai peur Qu'on puisse pas revenir ici ensuite Ah non mais il y a un truc derrière C'est clair Il y a ce passage Alors vous voyez Les machins sur le plafond Soit c'est une source lumineuse Simplement pour qu'on y voit quelque chose Soit il y a quelque chose D'autres qu'on a raté Ecoutez Je pense que Ça sert à rien qu'on se triture la tête On va sortir Si on sort et qu'on voit Qu'on ne peut pas re-rentrer dans le truc C'est qu'on aura raté les choses Et là on sera dégoûté Parce que ça veut dire Qu'on a oublié un objet de set Très important A moins qu'il y ait un passage secret dans le coin Mais on peut passer des heures Sans trouver un petit détail Une clé, un bouton, une connerie Et j'ai pas envie de faire ça Donc hop C'est vrai qu'il y a quand même deux trucs Qui nous donnent envie de Y aller le machin des toiles Je pense que c'est une fois qu'on aura ouvert Ouais Y'a que ce truc là Où je sais pas exactement ce que ça mène Alors vous savez quoi On va cliquer On va garder Est-ce que ça nous dévoile quelque chose Sur les plafonds ? Non Hum Ouais je sais pas J'aurais dit à gauche Parce que de l'autre côté il y en a un Je vais aller voir dans la salle du trône Avec ça Je sais jamais Non Niet Bon on aurait essayé Hop Et on sort de là Alors avec un peu de chance On sort On va voir l'arbre Et puis il nous dit Qu'il enlève ses racines Machin Et quand on revient On pourra trouver Vous voyez Peut-être ça aussi Succès déverrouillé La reine fantôme As the companions Departed The tomb of Rekar A stranger Crossed their path He wore the rags Of a common peasant And the exhaustion Of a man Running for his life If you gentlemen Seek to rob me I assure you I have nothing But my life to give On the contrary What happened to you A three-headed dragon Has invaded the middle world Once more Like Thade Slayed by Attila Decades ago Whatever its name It tore my village apart My wife My children Gone I may be The only one Who survived That's terrible You're welcome To join us If you don't mind Traversing a path Of relentless Near certain death Well You certainly Seem armed Well enough To handle any threats What brings you here We aim To bring back the sun Somehow Sounds impossible But noble Far too dangerous For a simple man Like me I am headed To the Deva Fortress Not far from here I'll be safe there And perhaps its army Can help with the dragon We understand Good luck on your travels Stranger Sharkos What? The name is Sharkos May our paths Cross again Sharkos They will Yes I believe they will Farewell A most curious Encounter That He won't make it To Deva on his own No way We must hope For the best for him And focus on the quest Of our own Your assistance In the tomb Was greatly appreciated My bow is yours At least until I figure out How to reach the land Of the gods Perhaps Sebastian Could use the merchant's Guidance as well The merchant you say Of course It's been years You know him Yes I know the merchant And I already know You are in for a great surprise Okay So it's possible So it's possible That it's possible That it's possible When we have found Another thing Another crane Or something Do you know Do you know What do you know So here We are Sauvegarder Et merci d'avoir suivi et à bientôt